Et bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du MotoGP. On va tout d'abord revenir sur toute l'actualité autour de Marc Marquez, sa chute. Je vais vous donner un peu un avis aussi un peu plus détaillé sur ce que malheureusement Marc Marquez a réalisé lors de ce Grand Prix du Portugal. On va voir aussi l'explication du pilote espagnol sur ce qu'il s'est passé, comment il a pu réaliser une telle erreur. Bref, on va voir tout ça. Clairement, c'est une vidéo où on n'a pas réellement des sujets extrêmement positifs. Je suis désolé, mais c'est l'actu qui veut ça. Et pour ceux qui se posent la question, on reparlera bien sûr d'autres faits marquants de ce Grand Prix jeudi pour la prochaine vidéo sur l'actualité. On parlera bien sûr par exemple de Joan Zarco. Il y a quand même des choses à dire. Pensez à vous abonner, à la chaîne, petit like. C'est parti ! Le pilote espagnol est donc blessé et a été opéré. On en reparlera tout comme sa sanction. Je vous rappelle qu'il a été sanctionné d'un double long-là pour le Grand Prix d'Argentine. Et je vous le dis directement, Marc Marquez ne fera pas cette sanction. On va donc en reparler. Pour l'instant, on se concentre sur ses déclarations, sur l'explication de sa grosse erreur. Bon, je vous préviens, il y a du texte. C'est quand même de gros pavés et c'est assez logique. C'est une sacrée histoire, une bien triste histoire, j'ai quand même envie de dire. Franchement, je ne suis pas très inquiet pour l'Argentine. Aujourd'hui, le plus important, c'est que Miguel aille bien. J'ai fait une grosse erreur dans la première partie du virage 3. Et c'est ce qui a tout déclenché. J'ai freiné et j'ai eu un énorme blocage sur le pneu avant. A cause de ce gros blocage, j'ai relâché les freins. Mon intention était de partir sur la gauche. Mais la moto est restée inclinée. Et je n'ai pas pu éviter de partir sur la droite. J'ai pu éviter Martine, mais pas Miguel. Évidemment, on ne voudrait jamais avoir ce genre d'incident. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on fait une petite erreur sur les freins, si on bloque une roue ou qu'on a un mouvement, on peut très facilement voir la vitesse augmenter. Surtout dans les virages serrés. On ne voudrait jamais tomber. On ne voudrait jamais finir une course comme ça. Mais peut-être que cette option de pneu dur à l'avant n'était pas prête pour une raison quelconque. Mais si vous regardez quand je suis sorti des virages 1 et 2, j'étais loin. Je n'étais absolument pas prêt d'imaginer les dépasser. Mais j'ai eu cet énorme blocage. Et quand j'ai relâché les freins, la moto est restée inclinée. Et je suis allé à l'intérieur. C'est ce qui a provoqué la chute de Miguel. On peut expliquer beaucoup de choses. Mais en fin de compte, c'est mon erreur. J'ai fait tomber un autre pilote. J'ai été pénalisé. Et je le mérite. J'ai vu aussi pas mal de personnes demander une plus grosse sanction pour Marc Marquez. Pour ce qu'il a fait au Portugal. Parce que là, il a été donc sanctionné d'un double long lap. Et vous n'êtes pas les seuls. Vu qu'Alech Espargaro, pilote MotoGP, a lui aussi demandé une course de suspension par rapport à ce qu'a fait Marc Marquez. Je vais donc rapidement vous expliquer avec les propos de Marquez. Pourquoi ça ne sera pas comme ça. Lors du briefing du jeudi sur le règlement, c'est cette pénalité qui a été citée. Si vous créez une situation dangereuse et que vous provoquez la chute d'un autre pilote, vous recevez un double long lap la première fois. Puis la deuxième fois, je crois que c'est un départ de la pit lane. Et la troisième fois, un ride-thru. Selon les règles expliquées au briefing, c'est un double long lap. Si les règles disent que ça doit être plus lourd, je l'accepterai parce que c'est de ma faute. Mais le règlement actuel dit que la pénalité est celle-là. Alors personnellement, je fais partie des personnes qui pensent que c'est quand même une bonne chose de suivre le règlement. On est beaucoup à dire que des fois, ce règlement, il n'est pas réellement appliqué d'une manière égale. On a l'impression que par rapport à certains pilotes, on met des sanctions qui sont un petit peu différentes. Aujourd'hui, on a donc un règlement qui est très clair. Quand tu mets en danger un pilote, quand tu fais une grosse erreur qui met en danger un autre pilote, tu as donc un double long lap. Et je pense que c'est une bonne chose de suivre le règlement. Le règlement dit ça. Donc Marc Marquez a un double long lap. Et je pense aussi donc que c'est une bonne chose de ne pas commencer à bidouiller, à dire « Oui, mais là, Marc Marquez, il a fait une grosse erreur qui n'est pas normale, donc on met une sanction un petit peu plus lourde. » Voilà. Je n'aime pas qu'on commence à bidouiller avec ce règlement. On a un règlement clair, on l'applique. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne chose. Avant donc de parler de l'opération de Marquez, mais aussi du coup de sa sanction, je vais essayer de vous donner un avis global sur ce qu'il s'est passé. Bon, tout d'abord, je tiens quand même à dire que je ne suis pas un détracteur de Marc Marquez. Je ne suis pas quelqu'un qui le déteste. Je pense même que c'est plus le contraire. Vous l'avez souvent vu, j'adore Marc Marquez. Je trouve que c'est un pilote absolument exceptionnel. Je l'ai défendu moultes fois sur cette chaîne YouTube. Par exemple, lors de la course d'Aragon en 2022, je vous avais dit que pour moi, Marquez n'était pas fautif dans cette histoire. C'était surtout un concours de circonstances, de la malchance. Aujourd'hui, pour moi, Marc Marquez est indéfendable. Et j'ai vu certaines personnes, pardon, qui essayaient de défendre Marquez. Alors, chacun a son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais pour moi, sur cette situation, aujourd'hui, Marc Marquez n'est absolument pas défendable. Je rajoute aussi un petit mot. Chacun a le droit d'avoir un avis. J'ai mon avis, vous avez sûrement votre avis. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, il n'y a aucun problème. Chacun peut discuter, chacun peut donner son avis. Tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est du respect envers l'avis des autres. Du respect pour moi, bien sûr, pour mon avis, mais aussi pour les autres. La vidéo de dimanche, j'ai essayé de faire un petit message aussi. Et c'est parti en cacahuète. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, faites-le juste dans le respect. Qu'on puisse discuter et qu'on ne renvoie pas une image où les communautés sont obligées de se détruire. Où on est obligé de se sentir supérieur par rapport à l'avis d'un autre. Non, s'il vous plaît, faites ça dans le calme, dans le respect. Chacun partage juste sa passion et son avis sur une situation du MotoGP. C'est clairement ça qui doit primer. Tout d'abord, pour moi, le véritable problème de cette situation, ce n'est pas l'erreur en elle-même de Marc Marquez. Parce que pas mal de personnes ont dit « Marquez, il s'est raté, ça arrive à tous les pilotes. Il y a déjà des pilotes qui ont emporté d'autres pilotes. » Et c'est tout à fait vrai. On regarde par exemple Joan Mir, qui s'est raté, qui a malheureusement ruiné la course de Fabio Quartararo. On a Luca Marini, samedi, qui s'est complètement raté, qui a complètement explosé et ruiné la course de Bassanini. Bassanini, qui malheureusement, lui, est bien officiellement blessé. Donc ça arrive, c'est arrivé en 2023, c'est aussi arrivé en 2022, 2021, ça fait des décennies que malheureusement, il y a des erreurs et d'autres pilotes emportent d'autres pilotes. Le problème, c'est que Marc Marquez, c'est un nom, c'est un poids dans ce paddock. C'est l'un des plus grands pilotes de l'histoire du MotoGP. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Marc Marquez, il représente quelque chose d'énorme pour le MotoGP. Et quand un pilote a sa stature, pour moi, il ne devrait pas faire ce genre d'erreur tout d'abord. Mais surtout, il ne devrait pas faire ce genre d'erreur d'une manière répétée. Alors, certaines personnes disent que Marc Marquez n'a pas de respect pour les autres. Moi, je pense que si, je pense réellement que Marc Marquez est une très bonne personne et qu'il a du respect pour les autres. Mais Marquez, quand il est en course, et il nous l'a souvent déclaré, ce n'est pas qu'il pose le cerveau, mais il est dans un autre mode. Il est dans le mode attaque. Il veut absolument gagner. Il donne tout pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, Marquez, ce que je ne comprends pas, c'est que tout d'abord, on est au début de la saison. Pourquoi prendre autant de risques ? Pourquoi prendre tous les risques à ce moment de la saison, sachant qu'il y a encore bien d'autres Grand Prix pour espérer aller chercher de bons résultats ? On est au début de la course aussi. On n'est pas à la fin de la course quand on va devoir essayer d'aller chercher une victoire. On est au tout début. Reste calme. Et encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est que là, on parle de Marc Marquez, un pilote qui a une expérience absolument phénoménale. Pourquoi tu prends autant de risques en début de Grand Prix ? Et on va aller, bien sûr, sur un autre point. Le gros souci, finalement, dans cette histoire, c'est quoi ? C'est sa machine. Marc Marquez ne veut pas accepter qu'aujourd'hui, avec sa Honda, il y a un énorme manque de performance et qu'il ne pourra pas gagner. Alors peut-être qu'il arrivera à un moment gagné en prenant 150 000% de risques et que finalement, un jour, ça ne finira pas marcher, qu'il mettra tout bout à bout. Mais aujourd'hui, la Honda ne lui permet pas de pouvoir se battre à la régulière avec les autres pilotes. Du coup, Marquez, qu'est-ce qu'il fait en Grand Champion ? Il veut compenser. Il veut se donner à 2000%. Et ça, on aime aussi, nous, qu'un grand pilote, il se donne à 1000% pour essayer de se battre pour la victoire malgré une moto inférieure. Sauf que le problème, c'est que faire ça, c'est prendre des risques, des risques, des risques et des risques. Et quand ça marche, tant mieux. Mais quand ça foire, il arrive ce qu'il est arrivé. Aujourd'hui, Marc Marquez, il a 30 ans. Et je pensais vraiment qu'après tout ce qu'il a vécu, ces années de galère depuis 2020, il y avait peut-être eu un changement, finalement, de mentalité. On savait que Marquez resterait Marquez et qu'il attaquerait toujours parce que c'est l'essence même du pilote. Mais dans la stratégie de course, dans la stratégie de comment aborder la saison dans son ensemble, je pensais que Marquez aurait évolué et qu'il se serait dit « Aujourd'hui, je ne peux plus faire comme avant. Je ne peux plus attaquer à 200% dans tous les Grand Prix. Ma moto ne me permet pas aussi de faire ce genre de choses. J'ai vécu une situation extrêmement difficile. J'ai eu de multiples blessures. J'ai 30 ans. Je suis plus proche de la fin de ma carrière que le début. J'imaginais un Marquez peut-être un petit peu plus réfléchi dans sa façon de faire. Là, on a détruit deux courses. On a failli fortement blesser un pilote. Oliveira, ça aurait pu être bien plus grave, cet accident. Marquez est de nouveau blessé. Marc Marquez, encore une fois, qui se sort déjà de nombreuses blessures. C'est super compliqué. Il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, la diplopie. Marquez prend toujours autant de risques. Il se blesse une nouvelle fois. Il va se faire une nouvelle fois opéré. Il s'est même fait une nouvelle fois opéré. Toute cette situation m'amène à dire « Marc Marquez doit absolument changer. » Ça ne peut plus durer comme ça. Le pilote des années 2014, 2015 et même techniquement un petit peu avant, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Marquez doit s'améliorer. On disait souvent que le pilote espagnol était un pilote qui était extrêmement constant, toujours capable d'être précis, qui ne chutait pas en course. On se rappelle cette saison 2019, une saison masterclass de la part de Marquez, à part cette erreur qu'il y a pu avoir à Austin. Après, il y a eu apparemment un problème aussi sur sa machine. Mais bref, une saison absolument exceptionnelle où Marquez a montré qu'il était capable d'être parfaitement constant, de ne pas chuter, malgré même de grosses pastons, avec par exemple, du coup, Andréa Dovizioso. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Marquez ? Parce que finalement, on dit que Marquez est le même, qu'il n'a pas changé. Mais quand on regarde ses résultats et comment il aborde les courses aujourd'hui par rapport à avant, il y a un changement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pareil. Alors oui, une nouvelle fois, Sao Onda aujourd'hui le pénalise, mais il faut peut-être faire aussi en conséquence. Donc voilà, je suis, vous l'avez compris, un petit peu le cul entre deux chaises parce que j'aime cette façon de faire de Marquez, mais en même temps, aujourd'hui, et ça ne nous l'a prouvé plus d'une fois, ça met sa santé en danger, mais aussi celle des autres. Alors pour moi, du coup, le mot de la fin de ce gros sujet, c'est quoi ? C'est que Marc Marquez a 30 ans. Je pense qu'il est temps de changer, de faire évoluer sa façon de faire, comme l'a fait par exemple Valentino Rossi avec son style de pilotage, essayé de prendre moins de risques, de moins chuter, parce qu'il prenait de l'âge. Et Valentino Rossi, il s'est rebattu pour des victoires des podiums pour un titre de champion du monde. Donc je pense que pour Marquez, il doit absolument faire la même chose. Bon allez, on termine donc ce grand sujet global sur Marc Marquez. On va donc tout d'abord voir la blessure de Marquez. Ça y est, c'est donc officiel. Marc Marquez a subi une fracture. On nous a déclaré de retour en Espagne pour des examens complémentaires. Marc Marquez a subi une fracture intra-articulaire déplacée de la base du premier métacarpien du pouce de la main droite. Il a été opéré. L'opération a consisté à une réduction fermée de la fracture et une fixation interne de celle-ci avec deux vis et s'est déroulée sans incident. Et c'est donc confirmé. Marc Marquez ne sera donc pas au Grand Prix d'Argentine qui est là dans une semaine. Encore une bien mauvaise nouvelle qu'il ne participe pas. Une bien mauvaise nouvelle, c'est qu'il a été encore une fois opéré, qu'il a eu encore une fois un problème, une fracture donc. C'est lourd. Mais justement, en fait, le fait qu'il ne participe pas à ce Grand Prix d'Argentine fera que Marquez ne devra pas réaliser sa sanction. Alors là, vous allez me dire, s'il n'est pas là au Grand Prix d'Argentine, il va tout simplement devoir faire sa sanction au Grand Prix d'Austin, le troisième Grand Prix de cette saison. Et bien finalement, ça ne marche tout simplement pas comme ça parce que la FIM qui a donc mis cette sanction a bien noté que Marc Marquez aurait dû faire cette sanction lors du Grand Prix d'Argentine. Et on comprend donc que si finalement Marquez n'est pas présent pour ce Grand Prix, la sanction ne va pas se répercuter sur le Grand Prix d'après. Elle est tout simplement annulée. Alors bon, je pense que ça va faire encore pas mal parler parce que cette sanction, elle est symbolique et je pense qu'elle est importante. Je suis assez d'accord avec les gens qui disent que Marc Marquez est souvent passé à côté des gouttes et je trouve que c'est vrai. Marquez, je pense que des lourdes sanctions, il y a quelques temps, il aurait dû aussi s'en prendre quelques-unes, pas spécialement par rapport à Aragon 2022 mais surtout par rapport à des actions qu'il a pu réaliser par le passé. Et là, je pense que c'était important d'avoir cette sanction et du coup, Marc Marquez ne la fera pas. Bon, on va donc essayer de se dire que finalement, la véritable sanction de Marquez, c'est son opération, c'est le fait qu'il est blessé et qu'il ne marquera pas de points lors de la course sprint d'Argentine ni la course de dimanche. C'est finalement donc une sanction physique qui est bien plus importante que juste une sanction de double longue lap. Bon, chacun ensuite se fera son avis sur comment la FIM gère ses sanctions. Ce n'est pas quelque chose qui est différent par rapport au fait que c'est Marc Marquez. Ça marche pour absolument tous les pilotes. En fait, si on veut que la sanction s'applique à l'autre Grand Prix, si un pilote rate du coup le Grand Prix sur lequel on avait normalement noté cette sanction, il ne faut pas mettre va être du coup sanctionné pour le Grand Prix d'Argentine mais pour le prochain Grand Prix. Donc, vu que là, on a mis du coup dans la note de la FIM que Marquez devait être sanctionné pour l'Argentine, s'il n'est pas là en Argentine, on ne reporte pas la décision, on ne reporte pas la sanction, pardon. Bref, c'est encore une façon de faire un peu particulière mais bon, écoutez, Marquez, on va dire encore une fois, s'en sort entre guillemets. En tout cas, n'appliquera pas cette sanction. Maintenant, je vous le rappelle, vu la blessure, je pense que Marquez a été quand même déjà bien assez puni. Espérons quand même qu'il s'en souvienne pour les prochains Grand Prix. Donc bref, pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que malgré le ton un petit peu triste, un petit peu cynique des fois, vous avez quand même bien apprécié cette vidéo. Si en tout cas, elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao. Ciao. C'est parti.